Et là sont arrivées plein de questions, alors que pour l'interaction on préfère avoir ça pour la fin. Donc on fait un petit cours de rattrapage, parce qu'effectivement le vote c'est la prise de décision, il faut la préparer, il faut se concerter. C'est quand on en parle la plupart du temps, on met un bulletin avec un nom dessus dans une urne et ça s'arrête un petit peu là. Et à la fin il faut compter. Donc on va faire un petit tout en fait des différentes méthodes. Et effectivement quand je vous disais que la plupart du temps on met un bulletin dans une urne, c'est symbolique mais ça a plusieurs intérêts. C'est à dire que dans un vote vous avez le secret, vous avez la transparence et vous avez la vérifiabilité. Ça permet à tout un chacun de mettre habituellement un vote sans qu'on puisse dire que ce qu'il a voté. La personne peut voter du coup en son âme et conscience, la partie isoloire permet de voter sans contrainte. Le fait que ce soit transparent et qu'il y ait des assesseurs permet de voir notamment que l'urne n'est pas trafiquée. Et la vérifiabilité c'est qu'une fois qu'on peut voir effectivement grâce à la transparence tous les bulletins qui tombent, bien sûr cacher, sceller le temps du vote. Et une fois qu'on a compté les bulletins, on peut les recompter, les recompter, les recompter et toujours trouver normalement le même résultat. Ça c'est quelque chose qu'il y a de magique avec le monde réel, c'est que c'est possible. Sur le vote électronique c'est beaucoup moins possible. On ne peut pas en vote électronique avoir les trois points. Si c'est secret c'est difficilement vérifiable, si c'est vérifiable c'est plus secret. La transparence, pour ceux qui ne connaissent pas le code, c'est vraiment pas ça. Donc quand on fait un vote électronique, il faut qu'on se dise qu'on supprime au moins des trois points en question. Nous, au sein du Parti Pirate, on a fait le choix de faire sauter la partie secret. Alors il y a plusieurs raisons derrière, c'est notamment on doit arriver à prendre des décisions, on doit arriver à convaincre. Nos décisions ne sont pas scellées dans le marbre, donc il faut arriver à convaincre les bonnes personnes ou se laisser convaincre. Et s'il y en a qui auraient vraiment peur, ce n'est pas le cas au sein du Parti Pirate, mais au sein d'un système de vote, si vous avez peur d'une pression un petit peu plus physique, le côté dématérialisé permet justement de s'abstraire de ce souci-là. Donc là on va avancer un petit peu plus. Donc voilà, sachez que dans toute la présentation, on ne va pas mettre l'accent sur le vote électronique, c'est cool. Il faut avoir de la pleine confiance dans ce genre de système. Ce n'est pas le but de cette discussion. On va faire un petit tour sur les différentes méthodes qui existent et qui sont peu ou peu implémentées dans l'outil. Là on a par exemple ce que nous on nomme la notion de meilleure proposition, c'est vous devez prendre une décision, vous avez plusieurs propositions qui arrivent. Vous ne voulez pas avoir un dispositif compliqué, vous dites c'est celle qui a plus de points, celle qui a plus de bulletins qui gagne. Donc là typiquement on a la réponse B qui gagne. Donc voilà, c'est bête, méchant, c'est vraiment du concurrentiel, c'est-à-dire que vous votez B d'Esoie parce que vous voulez de nier à l'Itsé et sans conviction, ce qui peut déjà arriver un petit peu aujourd'hui sur les cas concrets. On a sa copine, si tu veux bien avancer, on a sa copine qui a la proposition majoritaire, c'est-à-dire que là vous avez la notion de seuil pour gagner. Donc là typiquement on va se retrouver aussi dans des mécanismes un petit peu plus connus qui permettent de gagner souvent un deuxième tour. C'est celui qui a le score qui dépasse les 50% là en l'occurrence. Donc dans le tableau de gauche, vous avez un système où ça ne fonctionne pas. B ne gagne pas parce qu'il ne dépasse pas le seuil de 50%. Dans le cas de droite, B gagne parce qu'il dépasse les 50%. Mais on va pouvoir aussi parler de majorité qualifiée. Donc vous pouvez monter des seuils aujourd'hui, nous on utilise des seuils à 50%, on utilise des seuils à 66%, on utilise même un seuil à 80%. Donc si une proposition n'arrive pas à 80% aujourd'hui, pour un cas précis, elle se retrouve blackboulée et on devra remettre ça sur le tapis ou se dire que c'était une fausse bonne idée, il n'y a pas d'adhésion suffisante pour faire avancer les choses. Donc là, jusqu'à présent, on était un petit peu dans l'uninominal, donc vraiment, il faut choisir. Là, on rentre dans le système préférentiel. Alors système préférentiel, c'est vous devez ordonner les choix de ce que vous préférez avoir jusqu'à ce que vous voulez le moins avoir. On a deux noms qui sortent quand on parle de ça, on parle de Condorcet et de Bordat. Donc deux contemporains, notamment de la Révolution française, qui parlaient des systèmes de vote, chacun prêchant sa paroisse en disant que mon système est meilleur que l'autre. Nous, on va parler Bordat un petit peu aujourd'hui, dans le sens où c'est le plus simple à mettre en œuvre. Condorcet demande des mécanismes un petit peu plus complexes et comme des fois, il faut faire le choix entre ce qu'on peut développer et ce qui est disponible. Bordat s'est retrouvé plus facilement implémentaire. Et pour ceux qui connaissent Condorcet, il y a une méthode contemporaine à nous, en l'occurrence, qui est la méthode Schultz, qui est une méthode dite de Condorcet, qui est utilisée chez Debian. Schultz, ça permet notamment de lever des paradoxes, parce que ce qui se passe, c'est que dans ce genre de méthodes, qui sont un petit peu plus complexes, il est plus difficile, dans certains cas, de déterminer des gagnants. Parce que si vous préférez un candidat et que, en fait, par rapport à des systèmes de comparaison, vous n'avez pas la possibilité, dans des notions d'ordre, de définir des ordres concrets. Ce n'est pas parce que vous préférez A et que vous préférez un autre que d'autres personnes ne vont pas pouvoir dire « moi je préfère un ordre inverse » et puis ainsi de suite, et au final, tout le monde se retrouve un petit peu à égalité. On va voir un petit cas concret pour expliquer un petit peu Bordat. En fait, Bordat, vous avez, sur trois propositions, vous avez six ordres possibles, qui sont symbolisés sur la première ligne. Donc vous préférez A à B et B à C, vous préférez A à C et C à B, et ainsi de suite. Vous avez les nombres de bulletins en dessous qui correspondent à chacun des cas, et en fait, plus la personne est en première place, et plus vous attribuez de points. La méthode la plus courante, c'est d'utiliser un système minéraire, c'est-à-dire que le premier a plus de points, le suivant a un point de moins, et ainsi de suite. Il se trouve que si vous mettez, donc là il y a trois propositions, si vous mettez trois points au premier, ou un point, et un point au dernier, que vous en mettiez 10 au premier, 9 au deuxième, et 8 au troisième, ça ne change rien. Vous pouvez partir de zéro, partir de n'importe quel point. C'est un petit peu différent si vous utilisez des systèmes un petit peu différents, dans le sens où, par exemple, si vous utilisez des systèmes de points, comme en Formule 1, vous avez du 10, 6, et ainsi de suite, vous descendez. Là, la notion de première place a plus de poids que dans ce cas précis. Alors ce qu'on fait, c'est assez simple, on prend les bulletins, on prend l'ordre qui est donné, on donne le nombre de points qui sont attribués à chaque place, on multiplie par nombre de bulletins, on additionne, et celui qui a plus de points gagne. Alors c'est assez simple, les additions sont faites pour vous, donc là on a le A qui gagne, alors que si on regarde au niveau des bulletins, on voit que 7 bulletins donnent B en première place, et que seulement 6 bulletins donnent A en première place. Donc si on avait un système un petit peu uninominal, on aurait plus eu de chances d'avoir B en tête, il se trouve que communément, les gens préfèrent A. Les résultats sont un petit peu plus complexes à lire, dans le sens où tout le monde a des points et tout le monde a plein de points. Donc vous ne pouvez pas vous référer à un pourcentage pour dire que les résultats sont proches, non, là les résultats sont clairs, n'étaient précis, A est gagnant, et il y a pas mal de questions à se poser en disant, oui mais B est tout proche, non, A est gagnant. Je peux poser une question ? Je comprends bien l'intérêt par rapport à l'élection de personnes, mais j'ai du mal à saisir par rapport à l'élection de propositions, d'actions. Alors, on a souvent une méthode pour approcher les choses, vous avez un repas à préparer, et vous préférez des choux, des carottes, des pommes de terre, des pâtes. Et donc, vous mettez en préférentiel, des fois ça peut être aussi des propositions avec des petites nuances. Donc, typiquement, vous êtes dans une institution, vous devez accorder un siège à une personne, est-ce que c'est un siège de personne, comment dire, avec droit de vote, sans droit de vote, non, la personne n'a pas le droit de siéger. C'est... Oui, mais là, elle ne peut pas être complémentaire, c'est l'une ou l'autre. Oui, dans l'exemple qu'il prend, on a une personne, on lui dit, cette personne-là, elle siège et elle a le droit de vote, elle siège et elle n'a pas le droit de vote, ou elle ne siège pas. ABC. Voilà, et vous pouvez dire, bon, mais si elle siège, il faut qu'elle ait le droit de vote, sinon, moi, je ne veux pas qu'elle siège, si elle n'a pas le droit de vote, ça ne sert à rien. Et dans ce cas-là, vous dites, bon, mais ça sera A en premier, parce que j'ai envie qu'elle vote quand même, mais sinon, ça ne sert à rien, donc je mettrai B en dernier. C'est plus clair. Vous avez donc... Alors ça, c'est celui qui a été mis un petit peu en avant, pour les dernières présidentielles, notamment. Donc c'est le vote par valeur, donc vous avez une implementation qui commence à être assez connue aujourd'hui, qui est le jugement majoritaire. Alors dans le préférentiel, vous mettiez un petit peu en concurrence les propositions. Là, dans le cadre du jugement majoritaire, vous allez noter indifféremment chacune des propositions, ou chacune des personnes que vous devez élire, et vous leur attribuez une note, alors ça peut être chiffré, ça peut être des appréciations littérales, et puis vous allez compter pour chaque proposition, les différentes dispositions, et vous allez chercher la médiane. Alors la médiane, c'est où se situe, quelle est la meilleure proposition, ou du moins la meilleure notation, pour 50% des personnes. Donc la proposition A, qui a deux traits biens, un bien et un passable, il y a neuf votes au total, c'est ce que j'ai mis entre parenthèses, on se trouve en fait au niveau passable, parce que la médiane est atteinte à ce moment-là. On a, alors je crois que, je me suis un peu planté sur le B, le B, il est un petit gentil insuffisant en fait, parce que quand il est appassable, il en a encore à 4, à insuffisant, il arrive à 8, donc il a dépassé la médiane en étant sur insuffisant, donc il est insuffisant. Et la proposition C, qui cumule dès le bien, 6 propositions, parce qu'en fait, vous allez vraiment en descendant, c'est que vous partez de très bien, et un très bien, ça vaut un bien, mais un impassable, ça ne vaut pas un bien. Donc vous additionnez tout ça, donc il est bien. Et donc c'est C qui gagne, parce que tout simplement, c'est lui qui a la meilleure motion, du moins la meilleure notation. Pareil, là, ça reste assez simple à départager, dans le sens où après, vous allez chercher celui qui a le meilleur pourcentage, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Ça reste des mécanismes qui peuvent présenter des cas d'égalité, mais qui sont assez difficiles, en fait, à caractériser, c'est plus vous avez de votants, et moins les cas d'égalité peuvent apparaître. Mais il y a quand même une grosse distension, là, parce qu'il y a des gens qui trouvent ça bien ou très bien, ou complètement à rejeter. Oui. Alors, je vais donner un exemple. Vous prenez une élection française, à peu près n'importe laquelle, comme les présidentielles, vous mettez des gens, qu'il y a des gens qui sont prêts à voter pour certaines personnes, ou d'autres qui vont complètement les rejeter. Il y a des choses qui peuvent être viscérales. On reste dans l'élection, même si on essaye d'être, effectivement, des personnes raisonnées, le viscéral peut, effectivement, sortir. C'était, effectivement, le point d'accroche qui était que même si des personnes rejettent très fortement comparé aux autres, on a quand même six personnes qui trouvent la proposition bien ou contrairement aux autres. C'est là où, au final, c'est aussi l'un des points sur lesquels on met l'accent, c'est qu'il faut savoir que le système de vote influe aussi sur la prise de décision, parce que, voilà, on peut arriver dans des cas comme ça qui seraient moins visibles. Si vous utilisez un bordat, ça sera beaucoup moins visible, parce que vous ne dites pas, elle est en dernière position, mais vous ne dites pas, j'en veux pas. Après, on peut nous rajouter des mécanismes. On va ainsi dire, à moi. Alors, Congressus a été développé dans le cadre du parti pirate et des outils du parti pirate. Mais il peut aussi fonctionner, en théorie, tout seul. Là, au sein du parti, il est relié à d'autres outils qui gèrent les membres, qui gèrent les procurations, tout ça, on va y venir. Mais, de base, on peut le faire fonctionner un système de vote. Là, vous avez l'arborescence de la base qui fait fonctionner. Donc, c'est un peu petit, mais on publiera les slides, donc vous pourrez lire plus tard. Il y a pas mal de tables. Il en manque que deux en particulier. C'est celle des membres et celle des procurations. La notion de groupe, les procurations. en fait, voilà, c'est comme on s'appuie sur des outils. Donc, on utilise Galette pour gérer les adhérents, on utilise Personae pour la gestion des délégations. Alors, Personae, pareil, c'est un outil qu'on ne présente pas aujourd'hui, mais qu'on a fait chez nous qui permet de gérer les délégations. En fait, comme c'était déjà géré dans d'autres outils, on a fait plus des connecteurs pour aller chercher les personnes, pour aller chercher les notions de groupe. Donc, si on veut mettre dans un SI qui a déjà ce genre de choses, voilà, le but c'est l'intégration et non pas avoir un outil complètement autonome, vous pouvez brancher sur vos bases de données, normalement, et aller chercher les utilisateurs. Si vous avez des bases qui ont déjà des notions de groupe, vous pouvez aussi aller chercher les groupes directement comme ça. Donc, voilà. De base, il n'y a pas d'utilisateur dans l'enconvresseuse. Si ce n'est, à un moment donné, vous rattachez les votes, vous rattachez les prises de parole et ce genre de choses, vous les rattachez véritablement à un membre ou à une personne ou à une entité. C'est ce qu'on retrouvera un petit peu dans le code. Donc, c'est un seul moment où on verra même leur ID. C'est, vous avez dans les tables des notions de membre ID pour rattacher aux personnes mais qui se font par jointure sur d'autres tables voire potentiellement d'autres bases de données si vous êtes taquin. Alors, ce qui est purement interne à Congrès Social, il y a pas mal de fonctionnalités déjà. Donc, comme je disais, prise de parole et temps de parole. Toutes les personnes qui sont connectées à Congressus au moment de la réunion peuvent appuyer sur un bouton pour dire « je voudrais prendre la parole » et la parole lui est donnée au fur et à mesure des demandes et le temps est compté. Je repasse là après. On a aussi une notion de groupe, c'est-à-dire qu'on peut dire telle personne qui est présente appartient à tel groupe et comme elle appartient à ce groupe, elle a tel poids parmi les votes et telle autre personne va faire partie de tel autre groupe et elle a un autre poids plus ou moins important. Prise de note, les gens qui sont connectés en plus du président de ce séance et du secrétaire de séance peuvent donner leur avis, peuvent participer en écrivant des infos et les autres membres peuvent aussi réagir en disant « je suis d'accord avec ce qui vient d'être écrit » ou pas. Ça évite d'avoir « plus un, plus un, plus mille » il suffit de cliquer sur le kibou. On a les notions de vote qui s'approchent de ce qu'on a abordé tout à l'heure, le jugement majoritaire, le vote classique, Borda, ce genre de choses. Et enfin, on a un export de compte-rendu qui permet à la fin de la réunion d'exporter tout ce qui a été écrit et voté pendant la réunion. On va faire tous ces points en plus détaillé. ça, c'est la page globale de Congressus quand vous arrivez. Donc, c'est bien, j'ai un truc pour vous montrer. En haut, vous avez accueil avec le nom de la réunion. Vous avez toutes les infos, date de début, date de fin, président de séance et secrétaire de séance. Donc, les présidents et les secrétaires, ceux qui vont pouvoir donner la parole, créer des motions, finaliser les votes, etc. Vous avez l'endroit où on se retrouve. Donc, là, c'est Discord mais ça peut être un endroit physique, une salle de réunion, par exemple, et les canaux de Discord si on veut discuter à droit. Gestion de parole. On peut voir qui a la parole à un moment donné et qui la demande. Et les personnes qui demandent la parole sont affichées les unes après les autres en fonction de nom ou de nom. On a un ordre du jour avec un ou plusieurs points et on a les personnes qui sont actuellement présentes. Donc, soit les personnes qui ont été convoquées avec le groupe dont elles font partie, soit des visiteurs qui viennent assister à la réunion mais qui n'auront pas le droit de vote. La question, c'est à toi, la prise de d'autres aspects dans le cadre de Réunion et Réal ? Ça peut être les deux. On peut se retrouver dans une salle avec... Alors, s'il y en a qui veulent écrire en même temps, il y en a à leur ordre pour pouvoir se connecter mais ce n'est pas forcément nécessaire parce que prise de parole c'est vraiment de l'oral. Là, il y a une prise de parole à l'oral et ici, on peut écrire des notes. Ici, on va retrouver tous les points courts de l'heure du jour. Quand on clique là, ça apparaît de ce côté-là et on voit, il y a une petite bulle pour dire que c'est une personne autre que le président ou le secret de la séance qui est en train de parler. C'est bon pour la représentation globale ? On va faire le reste. Voilà. Quelques captures d'écran de la prise de parole. Donc, j'avais demandé la parole. Je peux la demander abandonner ma demande aussi à n'importe quel moment. Et le secrétaire ou le président de séance va valider et va me donner la parole. On voit qu'il y a un compteur qui tourne et quand j'ai fini, j'appuie sur le bouton pour faire fin de parole. À la fin de la réunion, on peut voir qui a le plus parlé. Je précise, ce n'est pas vrai. Genre ? Non, là, c'est vraiment des graphes qu'on a fait en test comme ça pour la présentation mais, voilà. En général, on est plus que deux. C'est un peu plus... Un petit peu plus diversifié. Oui, voilà. Même si tu parles quand même beaucoup. Donc, les groupes de parole dont je parlais tout à l'heure. À chaque réunion, on peut convoquer un groupe en fonction des bases dont on a parlé tout à l'heure parce qu'il y a des membres qui sont reliés par nous. Là, par exemple, Cédric et moi, on fait partie tous les deux de la section locale dans le dossier au midi-périen. Mais on fait aussi partie du bureau national. Donc, on peut apparaître en tant que bureau national si c'est le bureau qui a été convoqué. Et en dessous, on a des gens qui sont venus. Vous voyez le nom. Vous voyez ici... C'est peut-être une bonne question. Je ne sais pas de quoi ça correspond. Ici, ça veut dire que la personne a le droit de voter. Elle a une tétition. Et là, c'est le poids qu'elle a. On a deux points parce qu'on peut vouloir dire sur un vote classique, je donne deux points pour oui ou je donne un point pour oui et un point pour se prononce pas parce que je ne suis pas vraiment sûr ou etc. Ça permet une granularité dans les votes en plus de ce qu'on a déjà vu. Et puis, on a les visiteurs qui peuvent prendre la parole. Il me semble. Ils peuvent demander la parole. Mais qui n'ont pas de droit de vote. Ils n'ont pas la tétition. Donc, les prises de notes. Donc, Cédric a écrit et moi, si je mets ma souris dessus, j'ai quelque chose qui me permet de dire j'apprécie ce message ou je ne m'apprécie pas ce message. Et en plus, comme je suis secrétaire de séance, je peux modifier ces messages mais ça, c'est pas mal. Et une fois que j'ai approuvé ce message, il y a une barre verte qui apparaît dessous pour montrer le nombre de personnes qui ont été répondées. Donc, ce n'est pas un vote clair et précis qui permet de prendre des décisions mais ça permet quand même de dire voilà, telle personne a participé et il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec. Alors, l'émotion l'émotion il y a beaucoup d'émotions dans ces pirates voilà, donc différentes étapes de création donc on a la description le type de vote qu'on va choisir donc la meilleure la majorité simple la majorité à 66 la majorité à 80 comme on l'a vu le bordat le jugement majoritaire et on va aussi passer au vote une fois qu'on applique le vote en ligne je vais en parler juste après on peut rajouter des propositions en cliquant sur le bouton « Proposition plus » donc description oui, non, peut-être ou sans avis une fois qu'on a validé en cliquant sur passer au vote on obtient ceci ou c'est rajouté « Ne se prononce pas » je vais faire un petit addendum le « Ne se prononce pas » ne se rajoute pas dans les cas de bordel du jugement majoritaire parce qu'à partir du moment où vous votez vous vous prononcez et où vous notez les choses indépendamment par contre dans le cadre des autres propositions vous pouvez dire non les propositions en elles-mêmes ne me conviennent pas mais je tiens à le signaler donc c'est juste au bout de chaque promotion vous avez un bouton pour voter alors comme tout à l'heure on a vu on a deux points donc si je veux je peux mettre voter ici je donne un point ou deux si on donne comme là il m'en reste un on va mettre là si je n'ai plus de points les boutons disparaissent non parce qu'on peut vouloir c'est la différence avec une nuance on peut vouloir changer et remettre les points à lire tant que le vote n'a pas été fermé par le président ou le secrétaire de séance effectivement les votes peuvent être modifiés en bas on a le nombre de votants le nombre de personnes qui ont voté à un instant donc ça va être au lieu de faire on les voit on va au oui on va au oui si j'appuie sur le bouton vote du coup j'ai ça donc c'est la proposition que j'ai choisie et le nombre de points que je lui donne donc ici Cédric a donné un point pour un oui la proposition à 100% des voix et pour l'instant c'est cette qui gagne donc elle est en vert et en plus on a un voteur qui apparaît ici donc on va faire donc on va faire toutes les il n'y a rien que deux autres on arrive à Borda parce qu'en fait que ce soit que ce soit une majoritaire que ce soit la meilleure que ce soit une majoritaire qualifiée on reste toujours entre guillemets dans l'uninominal donc vous réglez finement proposition par proposition comment vous étalez vos points dans le cadre de Borda et de jugement majoritaire là le bulletin est un petit peu plus complet et comme soit vous rangez les propositions les unes par rapport à nos autres soit vous avez une grille de valeur vous avez quel que soit le bouton vous arrivez sur une seule interface alors ça c'est on obtient le plus grand sur le bouton voté oui de base avec les 4 propositions et en faisant dulcer les bandes d'eau on peut les classer dans votre compte c'est ça donc en plus haut celui qu'on préfère et en plus bas celui qu'on préfère le moins et pour bien que vous compreniez alors il faudrait peut-être que je travaille là-dessus tiens en le pensant vert c'est ce que vous préférez rouge c'est ce que vous préférez moins j'ai un pote d'Aldonien il ne m'a pas fait la remarque mais il faudrait que je le vois pour améliorer un petit peu ce droit et donc une fois que l'ordre a été fait que vous avez cliqué sur voter on retrouve l'ordre ici et donc on se balance sur les chiffres qui est à côté on voit que par défaut il a préféré je ne sais pas cool après c'est ah oui et après c'est Ben donc on a toujours un seul votant mais on a quand même le nom qui arrive à plusieurs endroits parce que c'est un vote border c'est bien vous en avez de suivre on l'explique super bien ah c'est que là on a déjà expliqué ce que c'était la dernière fois c'était là où il a été assailli donc ça c'est le jugement majoritaire où pour chaque motion on vote indépendamment si je suis un éditeur donc pour ah oui c'est bien pour Benan c'est assez bien pour je ne sais pas cool c'est bien et pour ne se prononce pas c'est pas simple et donc on retrouve les votes ici c'est normal on doit y faire avec plus de votants pour voir plus finir la prochaine fois disons que j'en ai d'autres mais c'est pour des questions de confidentialité des personnes qui n'ont pas forcément donné leur avis et le fait que je n'ai pas forcément envie de flouter plein de noms voilà mais il y a des présentations donc voilà les interfaces des votes qui sont implémentées dans le silence j'ai une question oui qui et comment vous décidez la méthode de vote utilisée pour telle décision et bien c'est là où on discute avant en disant ça c'est une question qu'il faut voter on est d'accord qu'est-ce qu'on mettra au vote on mettra ça au vote et on vote comment est-ce qu'on a besoin de quelque chose qui est tranché on sent vraiment qu'il y a des indépendances il y a aussi des fois des notions de thèse et si on vote comme ça qu'est-ce que ça donne donc oui ça fait partie de la discussion alors le congresseus en lui-même n'est pas forcément un outil pour créer la motion ça c'est il y a d'autres outils qui le font nous on le fait durant la réunion où c'est préparé en amont et dans ce cas-là on a un protocole clair typiquement pour changer les statuts on sait qu'aujourd'hui c'est chez nous c'est une majoritaire à 50% pour changer le programme c'est une majoritaire à 66% voilà c'est statutaire donc là on n'a pas à tergiverser et si c'est sur un même point les points sont en concurrence et ça ne va pas plus loin si c'est des choses définies dans nos statuts c'est écrit et donc c'est au cas par cas on voit bien que selon la méthode de vote finalement ça a influé oui oui c'est vraiment quelque chose c'est vraiment une notion qu'il faut intégrer qui fait partie d'une question populaire auxquelles on n'est franchement pas habitué et c'est pour ça que la dernière fois j'ai fait assez de questions à ce moment-là parce que c'est oui on peut discuter on peut discuter mais la prise de décision c'est habituellement le but d'une réunion et si on arrive en fait à je ne vais pas dire truquer une élection mais à faire tourner une élection dans un sens en manipulant les gens avec le système de vote les connaître permet de le faire les connaître permet de déjouer ces pièges interface facile de vote en fait on peut aussi faire des votes hors réunion dans Congressus pour dire ben voilà il va falloir voter sur tel point on a présenté la motion avec tous les arguments ailleurs dans un week-y et vous avez une semaine deux semaines un mois pour voter vous passez quand vous voulez sur Congressus si vous votez donc on va retrouver les mêmes interfaces que celles qu'on a vues avant mais hors de l'écran de la réunion ça permet aussi donc comme on a pu voir mon vote était totalement public et donc ça permet aussi de s'abstraire sur vraiment un autre écran vraiment être un petit peu dans son propre isoloir et de ne pas sentir influence mais on a des boutons on a parlé tout à l'heure du secret du vote de l'isoloir et Cédric disait que dans l'isoloir on peut voter ce qu'on veut sans être soumis à une pression des autres on retrouve un peu ceci dans Congressus on a deux boutons un vote anonyme où Congressus prend en compte le vote qu'on fait mais ne l'affiche pas aux autres personnes connectées pendant le vote après à la fin quand la motion est fermée là le vote remonte pour que tout le monde puisse voir et vérifier que son compte a bien été pris en compte et on a le bouton j'ai peur d'être influencé où là soi-même on décide de masquer tous les votes des autres pour ne pas se mettre soi-même la pression éventuellement ou se dire tiens je vais voter comme machin parce que je l'aime bien ou je lui fais confiance est-ce que ça peut être forcé oui c'est le bouton vote anonyme qui est français qui force justement le bouton vote anonyme le bouton vote anonyme pardon permet au président de séance de dire tous les votes sont anonymes personne n'ira rien le bouton j'ai peur d'être influencé oui j'ai dit n'importe quoi en fait tu m'as pas arrêté le bouton j'ai peur d'être influencé permet de déclencher pour soi uniquement et par contre quand quelqu'un vote en mode sans apporter en mode non anonyme le vote apparaît de base oui c'est ça voilà donc j'ai dit mais excusez-moi c'est presque c'était bon et effectivement à la fin par contre quand la session est fermée tous les votes apparaissent pour que tout le monde puisse vérifier que son vote a bien été pris en compte qui vote ouais qui vote donc là j'ai pris un autre groupe qui fait souvent des réunions et donc on n'est pas que deux et là vous avez un système un petit peu complexe de groupes à niveau en fait au sein congrès on va en reparler vous avez vous avez des groupes de premier niveau et des groupes de deuxième niveau là typiquement en fait on a convoqué le bureau national et dans le bureau national on a différents différents groupes de travail ou différentes responsabilités et donc chacun sont convoqués selon leurs responsabilités et en fait derrière les groupes auxquels ils appartiennent vous avez aussi donc on a vu précédemment que la personne avait un pouvoir de vote mais aussi là c'est les groupes qui ont un pouvoir de vote donc en fait vous allez quand vous exprimez pour le groupe vous dites moi je vote avec par exemple mon pouvoir je vote cette motion là et ensuite on va calculer votre pouvoir par rapport à votre groupe alors le cas extrême ici c'est que les délégués donc ce sont nos délégués à la vie interne donc ils sont en charge de gérer les adhérents et les adhérentes ils ont en fait un pouvoir de groupe de deux il se trouve que ils peuvent être en désaccord si les deux délégués qui votent se trouvent en désaccord et bien on va prendre les deux points du groupe et on va les donner chacun chacun aux deux membres du moins aux deux votants s'il n'y en a qu'un seul qui s'exprime il prend l'intégralité des points donc ça permet d'avoir potentiellement si vous avez des groupes à responsabilité et que vous avez une personne et son suppléant vous les mettez tous les deux dans le même groupe et quand ils vont voter bon ils voient entre eux comment ils vont voter et comment ils se partagent le pouvoir mais ça permet de gérer de la suppléance en les mettant au même niveau donc c'est ce que je résume ici si les deux votent on partage si l'un des deux il apporte tout vous avez vous avez donc l'autre possibilité c'est à dire des groupes simples qui sont appelés donc là on a véritablement une prise de décision très collégiale qui a pu se faire en AG où vous avez un certain donc là vous avez vraiment un vrai nombre de votants indiqués vous avez un certain nombre d'électeurs qui sont là nous on a pris le parti de donner une granularité de deux pour les votes c'est un choix purement purement technique parce que des fois avoir un pouvoir ça ne permet pas forcément de donner un petit peu plus si c'est un oui franc ou si c'est un oui par défaut pareil pour les non vous avez le droit de dire non franchement et encore une fois Raphaël a reçu des délégations donc Raphaël il est là donc lui il a un pouvoir de 11 les autres bon c'est un petit peu massier mais ils ont pour la plupart un pouvoir de 2 donc quand Raphaël s'exprime lui il a 11 points à disposition contre l'autre qui est en 2 et il les distribue et bon il y a eu une distribution franche claire et marquée pour d'un seul coup 11 points c'est à dire que par le jeu des délégations Raphaël a le poids équivalent à 5 personnes et demie ça se voit pas je sais mais là pour le vote en fait sur les 2 points que tout le monde a de base chaque personne peut en déléguer 1 ou 2 à 1 ou 2 personnes c'est pour ça que je peux me retrouver avec 11 points c'est à dire que moi j'avais mes 2 points de base il y en a d'autres qui m'ont donné 2 et il y en a qui m'ont donné 1 alors ça c'est des mécanismes dans lesquels on ne va pas trop rentrer aujourd'hui mais c'est ce que nous on appelle la démocratie liquide c'est un petit peu ce qui a mis chemin entre la démocratie représentative et la démocratie directe vous avez le droit de faire confiance sur des questions précises et vous pouvez déléguer parce que vous avez 2 points à vous occuper où là vous êtes plus noteur c'est bon jusque là ? une fois que la serre s'est fermée on peut faire des exports de tout ce qui s'est passé de tout ce qui a été écrit et de tout ce qui a été voté donc on a 4 types d'exports donc des classiques HTML, PDF et Mickey au format Markdown et on a un export sur Discourse parce qu'on utilise Discourse comme forum et il y a une... c'est du Markdown aussi pardon ? c'est du Markdown aussi c'est du Markdown aussi mais ça envoie directement c'est ça que je veux dire et donc on a des fenêtres différentes donc on a une avec du code HTML qu'on peut afficher en rendu ou en code HTML on a du Markdown qu'on peut avoir en mode Markdown ou qu'on peut envoyer aussi directement sur le wiki et après on a un fichier PDF qu'on peut enregistrer classiquement on a branché Congressus sur des outils autres donc comme je disais on a Discourse qui est notre forum ce qui nous permet d'exporter les infos pour que tous les membres du forum puissent y avoir accès qu'ils soient là à la réunion ou pas qu'ils aient été convoqués ou pas un besoin d'archiver donc on la voit sur notre wiki il y a besoin de protéger tu veux qu'il y a un plus non parce que si on va arriver sur l'économie d'après le protéger sur le wiki c'est simplement parce que vous pouvez limiter les droits d'accès à un utilisateur pour dire c'est lui qui a le droit de rajouter cet élément dans telle catégorie donc celui qui pourra le faire ça peut éviter est-ce que les petits malins viennent changer des coupes de décision après coup faut pas croire des petits malins en dehors du PPI qui viennent nous faire ça on en a donc voilà ça sert à se protéger ça va perdre au final avec l'archivage mais c'est aussi pour des questions de scellement l'envoi vers le wiki justement donc Raphaël vous l'a un petit peu montré il y en a un petit bouton ça c'est pareil c'est toujours les présidents de séance et les secrétaires de séance qui ont des droits particuliers donc à la fin de la séance ils peuvent l'envoyer sur le wiki donc c'est un bouton spécifique pour envoyer sur le wiki donc nous on a un média wiki pour la gestion de wiki donc j'ai utilisé l'API pour le faire et derrière ça propose automatiquement un nom de page et ça propose un ensemble de catégories pour taguer un petit peu plus la page vous envoyez ça vous dit ça a été fait ça vous retourne l'URL c'est magique et vous pouvez communiquer dessus on a l'apparence de son petit pote qui est l'envoyer un discours où là pareil on a un compte spécifique Congressus qui est sur le discours et c'est lui qui émet quand on passe par cette interface donc pareil il re-remplit le titre du sujet et il propose dans quelle catégorie poster l'export Galette c'est un outil libre aussi qui permet de gérer des membres d'une asso et entre autres on retrouve la notion de groupe donc on a Cédric avec son pseudo et les groupes dont il fait partie du Rueur National et du Houssillon et ces groupes là on va les retrouver dans Congressus on a parlé tout à l'heure des personnes convoquées donc on retrouve Cédric dans la catégorie dans le Houssillon avec les autres membres on a la même chose avec Personae qui est notre outil de délégation liquide donc vous avez ici au centre Personae donc c'est sûr ça ne va pas faire la différence parce que le design est un petit peu similaire mais voilà vous avez la notion de groupe ici qu'on va retrouver dans les personnes convoquées puis vous avez les personnes qui ont reçu des délégations donc là en l'occurrence Légumane et EUR Légumane qui a ces trois pouvoirs ici on les retrouve là les autres personnes dont 1 et ici Uranus et qui on voit un pouvoir de 2 un pouvoir de 2 ici donc c'est comme ça que se transmettent par le biais effectivement des connecteurs ce que se transmet à la formation et les délégations peuvent se donner au cas par cas pour un cas particulier là c'est l'AG ordinaire de janvier mais ça ne vaut que pour certains cas ça c'est l'une des dernières nouveautés alors là on parle de Discord alors oui aujourd'hui ça peut faire tâche parce que c'est pas spécialement ce qui est le plus ouvert il se trouve que c'est un outil qui nous sert aussi à discuter avec des personnes qui seraient déjà sur Discord et qu'il faut amener à d'autres outils mais vous ne pouvez pas convaincre tout le monde tout de suite et il faut aller chercher les personnes donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a Discord mais ça n'empêche pas qu'ils ont une API et qu'on peut faire des choses avec donc avec l'API Discord on a développé un bot Congressus qui lui sait monitorer les chats et quand on dit dans le Congressus que la discussion se fait à tel endroit il est capable de récupérer au final les textes qui sont là de les intégrer ici et grâce au moteur événementiel parce qu'il y a un moteur événementiel sous-jacent pour arriver à afficher des pop-up d'alerte il va détecter ce petit symbole qui est chez nous un symbole cryptique pour dire je veux la parole et donc s'il détecte ce petit symbole là on a en fait la pop-up de demande de parole on voit apparaître le bouton comme quoi la personne demande la parole et il va prendre ça en compte pour les mettre dans la pile de personnes qui voudraient parler ça c'est tout nouveau tout goût ça fonctionne très bien c'est super pratique pourquoi on en est arrivé là c'est que jusqu'à présent on utilisait aussi par exemple Mumble et pour l'intégration c'était pas ce qu'il y avait de plus super justement on devait gérer deux écrans entre les personnes qui parlent sur le chat et les personnes qui font la prise de note là on a une visibilité sur l'outil ça permet pas de discuter mais ça permet de voir ce qui se passe on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y a actuellement dans Congressus c'est évolutif il y a des choses qui restent à faire donc l'outil est présent sur GitHub on vous donnera l'adresse après entre autres choses il faut qu'on revoie toute la partie UXUI on améliore c'est vrai que c'est pas pire mais ça a fait ça améliore il y a une partie blaboulée où à un moment quand une personne parle et que d'autres personnes considèrent qu'elle raconte n'importe quoi on va pouvoir voter pour dire ça serait bien qu'elle a rien de parler cette personne parce qu'elle raconte vraiment n'importe quoi et à partir d'un certain seuil de membres qui disent il faut arrêter de parler maintenant la parole sera coupée une aide contextuelle aussi qui pourrait être ajoutée ça fait partie de l'accessibilité des outils du livre qui est un point important s'il faut qu'on... qu'est-ce qu'on a dans ce genre de choses ? ajout de hook alors on a une... voilà c'est lui qui va en parler parce que je sais pas du tout ce que c'est l'ajout de hook en fait ce qui se passe c'est que quand vous prenez des décisions souvent ça peut amener à faire des processus notamment par exemple quand vous avez un programme vous devez mettre à jour le programme sur un site vous devez appliquer les décisions et des fois les décisions peuvent être purement informatives donc ça peut être mettre directement une page de wiki à jour donc comme je vous disais on change le programme on amende un point la proposition qui est passée est capable de mettre à jour un wiki ça serait capable d'envoyer un mail un mail de faire un commit et comme je dis si vous avez envie de faire quelque chose et que vous sentez que vous pouvez pluguer vous pourriez pluguer ça cite la vidéo responsable de réunion parce qu'en fait quand vous préparez une AG par exemple vous devez réunir toutes les propositions puis vous les soumettez au vote et puis une fois que voilà que les décisions sont prises il faut appliquer ça permet vous le faites en amont et une fois que c'est passé ça propage tout seul et au final c'est agir comme un commit alors c'est un commit collaboratif mais voilà on prend une décision en disant ça maintenant c'est acté et ça rentre dans le code alors ça c'est une demande qui revient un petit peu un petit peu souvent donc c'est le mode SAS donc on va suivre ça le service donc ce qui est envisagé c'est de permettre en fait d'apporter sa liste de participants que ça émette des tokens d'identification d'avoir un jeu limité pour la partie délégation et d'avoir donc les outils qui permettent pareil les exports donc soit markdown PDF et d'avoir une réunion sans avoir installé tout le processus il aura fini ça a été un peu rapide non non c'est un peu rapide pour voir l'outil mais non on n'a pas été assez vous avez des questions oui le basse-clos au niveau des connecteurs pour tout ce qui est la NUR vous utilisez une personne à l'aise est-ce qu'il y a un connecteur qui est plus sur du hold up qui est quand même plus un peu plus conventionnel celle-là j'envisage parce que oui il y a des personnes qui ont des LDAP tout comme nous on tourne alors moi je tourne sur le MariaDB donc ma SQL il y a des personnes qui tournent sur du postgre alors normalement j'ai fait la partie abstraction qui permet que ça tourne de manière indépendante sur les deux bases mais il faudrait en fait un connecteur pour tourner un petit peu sur du LDAP il faudra que je me penche sur la question c'est du libre et on est bénévole donc je le fais quand j'ai le temps et quand il y a vraiment besoin c'est-à-dire que si demain il faudrait que ce soit installé avec un LDAP je suis prêt à donner un coup de mode pour réfléchir pour aider mais je ne peux pas le voir c'est pas dans les priorités mais il n'y a rien qui empêche justement du fait de la décorrelation entre la notion même de membre et où sont gérés les membres et la gestion véritablement de la connexion entre la prise de note la décision et le membre donc en théorie c'est possible en fait si je comprends bien c'est que le LDAP c'est un c'est un serveur et en fait chaque membre de la réunion doit se connecter à cet homme oui alors pour voter parce qu'après c'est principalement pour voter tout à l'heure Raphaël faisait une petite pic sur le fait que les secrétaires de séance et président de séance peuvent modifier ce qui se dit c'est notamment l'intérêt c'est que vous pouvez avoir un secrétaire de séance qui est bon d'actylo et qui sur une réunion physique a accès à la machine et va dire telle personne dit que donc toutes les personnes ne sont pas obligées d'être derrière clavier pour parler donc souvent on a une retranscription de ce qui se dit à l'oral à l'écrit et c'est souvent le secrétaire de séance qui le fait c'est pas la personne parce qu'il est difficile de parler et d'écrire en même temps voilà et donc dans le cadre d'un discord mais on va dire avec tout outil qui a une API sur lequel on peut mettre un vote et donc le pencher le chat vous avez comment dire l'outil va considérer que la personne est présente sur l'outil sans pour autant s'y être connecté voilà ça va l'allumer en disant que la personne est visiteur en disant qu'elle a participé donc on n'est pas dans certaines conditions on n'est pas obligé d'être véritablement connecté sur l'outil pour participer à une réunion parce que vous pouvez être sur un système de chat vocal ou textuel sans être dessus en revanche c'est pour la prise de décision qu'il faut aller dessus on envisage c'est pas indiqué là mais on envisage des méthodes qui permettraient de voter à travers d'autres possibilités notamment parce que si on vote de plus en plus il faut prévenir les gens qu'il faut voter donc je ne dis pas qu'on va faire le 3622 Congressus taper 2 mais c'est quelque chose qui est envisagé et envisageable surtout envisageable et même envisagé donc c'est et du coup d'avoir un moteur de gestion de décision et d'avoir en fait Congressus là en mode web qui est juste l'une des interfaces possibles c'est encore que je pensais en perte de réunions physiques dans le moment que je fréquente les gens n'ont pas forcément un PC avec eux alors on a fait des réunions on a fait nos trajets extraordinaires de juin 2016 c'est ça où effectivement il y avait des gens qui se retrouvaient en physique dans différents endroits de France et il y avait au moins un ordinateur par endroit où les gens pouvaient venir se connecter à un moment de la journée voter sur toute l'émotion à un moment et puis laisser la place à un autre pour qu'il puisse voter donc oui avant il faut un ordinateur mais ce n'est pas nécessaire de l'avoir si c'est des réunions physiques ce n'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur par personne après pour pour aller un peu plus loin et ce qui a été survolé sur la partie interface passive de vote vous avez un bouton qui permet d'éditer un bulletin papier et donc ce bulletin papier vous pouvez voter physiquement mettre dans une urne ensuite on peut recalculer ce n'est pas dérangeant on peut aller vers plus de physique au niveau de l'outil il reste encore des petites choses à faire mais c'est prévu parce que tout ne se fait pas en mode connecté je pense qu'on va devoir laisser la place dernière slide donc Farly Sner sur twitter ici présent c'est le développeur principal on a un discord de partie pirate.org et il y a un github pour congressus alors si vous n'avez pas le temps de noter ne vous inquiétez pas parce qu'on va partager les slides on va les mettre au format pdf ou quelque chose comme ça sur internet vous pourrez les récupérer hashtag cdm2017 sur le site du capital du livre voilà c'est le sujet que vous proposez c'est si vous voulez roster voilà merci d'être venu merci de nous avoir écouté applaudissez applaudissez Merci.